Comme beaucoup de monde sur cette chaîne, vous êtes sûrement rentré dans l'écosystème Apple avec un produit. En général, c'est les Airpods, c'est l'iPhone ou c'est le MacBook. Et là, il va forcément y avoir Jean-Michel Commentaire qui va faire « Non, moi je suis rentré avec l'Apple Watch. Mais non, ça marche pas ! » Ceux ou ces produits vous ont amené à vous intéresser un peu plus à l'écosystème Apple et vous vous êtes rendu compte qu'Apple proposait une box TV. En 2022, la majorité des télévisions sont smart. Ou alors, si ce n'est pas le cas, vous avez des produits à une cinquantaine d'euros qui permettent de rendre votre télévision smart. Des box Android, des Chromecast, etc. Vous vous posez donc la question logique. À quoi sert ce truc ? Et je vais essayer de vous convaincre dans cette vidéo. Le premier argument, et c'est pour moi le plus important, c'est que cette Apple TV va amener de nouveaux usages. C'est représentatif de la fameuse force de l'écosystème Apple qui est effectivement très bien travaillé. Si vous avez des Airpods, la connexion est hyper simplifiée avec l'Apple TV. En gros, vous allez mettre les Airpods dans les oreilles et ça va vous proposer directement de les connecter en un clic sur la télécommande. Je le fais quasiment tous les matins pour écouter Twitch sans réveiller ma chérie et je vous jure que c'est hyper pratique. Vous avez également la compatibilité avec l'audio spatial si vous avez les Airpods 3 ou les Airpods Pro. En général, tout le délire son spatial, c'est un truc qui n'est pas forcément accessible facilement. Et bien là justement, il suffit d'avoir des Airpods et ça vous permet de profiter de cette expérience sonore. Imaginons maintenant que vous ayez un iPhone et je pense que c'est la majorité d'entre vous. Et bien, l'iPhone se connecte de façon assez magique avec l'Apple TV et ça va vous permettre pas mal de choses, notamment si vous avez des comptes à connecter, par exemple votre compte Disney, votre compte Netflix, de taper directement depuis l'iPhone le texte dans l'Apple TV. Et encore plus fort, ça permet d'utiliser son gestionnaire de mot de passe pour rentrer automatiquement son mot de passe sur l'Apple TV. Mais il n'y a pas que ça. Ça permet aussi, un peu comme ce que fait Google avec Android TV, de streamer directement YouTube sur l'Apple TV depuis l'appli. Et puis, dernier point que je trouve assez fort, c'est que si vous perdez votre télécommande, et bien l'iPhone peut devenir lui-même une télécommande pour contrôler votre Apple TV. Et enfin, imaginons que vous ayez un MacBook. On sait que depuis qu'il y a les MacBook M1, beaucoup de gens ont franchi le pas. Et bien l'Apple TV et l'écran de votre télévision va permettre de créer un second écran pour votre MacBook. Et ça, on le sait, c'est hyper pratique. On est dans une période où le télétravail, c'est quand même beaucoup démocratisé. Et moi, personnellement, je me mets souvent sur le canapé pour bosser, par exemple, des textes, des vidéos, etc. Et je mets, grâce à l'Apple TV, sur l'écran de la télévision, mon second écran, ce qui me permet d'avoir un œil sur Discord, sur Trello. Bref, vous l'avez compris, une des principales forces de cette Apple TV, c'est son intégration avec l'écosystème et avec n'importe quel produit Apple. Et une intégration qui peut être aussi très, très cool, c'est l'intégration de notre sponsor, Sonos. Là, on est en train de parler de télévision, mais qu'est-ce que serait l'expérience télé sans une excellente barre son ? Et bien justement, vous connaissez probablement la marque leader dans ce domaine, c'est Sonos. Aujourd'hui, il propose une toute nouvelle barre son, la Sonos Ray, avec un excellent tarif de 200 99 euros. La Sonos Ray offre une expérience immersive adaptée à la fois pour de la musique ou pour du cinéma. Les basses sont excellentes, sans oublier de proposer des médiums et des aigus très convaincants. Et encore mieux, on retrouve cet excellent son dans un format assez compact, avec l'avantage de pouvoir s'intégrer à n'importe quel intérieur chez vous. Mais Sonos, une de leurs grandes forces, c'est surtout la simplicité. Vous branchez l'enceinte à la télévision, vous installez l'application sur le téléphone et vous êtes pris en main de A à Z. C'est vraiment une des grandes forces de leur écosystème. Et en parlant d'écosystème, c'est hyper simple de rajouter d'autres enceintes Sonos si vous voulez faire évoluer votre matos, pour par exemple aboutir sur un système surround. La barre son peut se contrôler directement avec la télécommande de l'Apple TV. Il n'y a pas besoin de télécommande supplémentaire. Et on peut aussi s'en servir d'enceinte d'ambiance pilotable directement depuis AirPlay. Enfin, pour terminer, il y a deux couleurs disponibles, le blanc et le noir, comme ça, ça s'adapte chez vous. Si le produit vous intéresse, allez voir en description. Et on remercie Sonos de nous avoir permis de produire cette vidéo. Le deuxième argument, et qui fait que je recommande beaucoup l'Apple TV autour de moi, c'est la simplicité et la fluidité. Déjà, la simplicité d'installation. Globalement, on est au même niveau de difficulté que l'iPhone, c'est-à-dire que c'est assez simple. Et puis, il y a aussi la simplicité au niveau des formats de contenu. Globalement, si vous avez une bonne télé, vous aurez vos contenus qui sont bien calibrés au niveau des couleurs. Et ça, je trouve que c'est une grande force, parce qu'il y aura toujours certains experts qui veulent régler précisément eux-mêmes leurs paramétrages. Mais on est aussi une majorité à vouloir simplement brancher un boîtier TV, et que ça se calibre, et que ça marche directement. Au niveau de la simplicité, vous avez aussi l'App Store qui est disponible. Et ça, ça permet d'installer facilement des applications et des jeux. Après, il y a la simplicité d'interface. Moi, je trouve que c'est hyper agréable, quand j'allume ma télévision, de simplement avoir les applis. Et ça, c'est une critique que je fais, par exemple, à Android TV. J'aime beaucoup Android TV, j'ai été un gros utilisateur il y a quelques années. Mais j'ai toujours trouvé que l'interface était assez chargée, avec un peu trop de recommandations, un peu trop de publicité. Et c'est un truc qui, moi, me dérange. Quand je suis sur la télé, j'ai envie d'un truc simple. Et il y a même certaines box TV pas très chères, qui ont de la publicité aussi sur l'écran d'accueil. Et ça, je trouve ça pas terrible. Un autre point qui joue sur la simplicité, c'est aussi la fluidité. S'il y a bien un truc que je reconnais à l'Apple TV, c'est que c'est toujours fluide. En quoi deux, trois ans d'utilisation, j'ai quasiment jamais eu de ralentissement. Et ça, c'est hyper agréable. Et enfin, pour ceux qui seraient pas très à l'aise avec les contrôles, avec la télécommande, il y a aussi la possibilité de faire appel à Siri pour, par exemple, revenir en arrière dans une vidéo. Vous pouvez demander explicitement à Siri de dire, reviens 30 secondes en arrière. Et ça, c'est quelque chose d'effectivement très pratique, peut-être aussi pour un public qui est moins à l'aise avec la tech. Et puis, le troisième argument, qui j'espère vous convaincra aussi, c'est la partie vie privée. Je vais pas vous mentir, à l'écriture de cette vidéo, j'ai beaucoup hésité à parler de ça. Parce que je sais que beaucoup de gens s'en fichent, et je vous comprends, c'est un peu prise de tête en vrai. Mais pas moi, vous me connaissez, c'est un sujet que j'aime beaucoup, et donc j'avais envie de l'aborder. Il y a beaucoup de Smart TV, il y a beaucoup d'Android TV qui sont très 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 bien, mais elles ont justement un gros défaut, c'est qu'elles sont pas très très réglo sur vos données perso. Et je considère que ce que vous regardez tous les soirs en rentrant chez vous, bah c'est de la vie privée. Pour vous donner un exemple, l'Amazon Fire Stick, qui est un super boîtier TV, et bien il active par défaut le pistage alors qu'on est en France et alors qu'on a le RGPD. Et normalement, Amazon n'a pas le droit de faire ça. Et ce comportement-là, c'est le cas sur beaucoup de Smart TV ou beaucoup d'autres Box TV. Si vous avez le temps, je vous laisse lire un article de West France que je mets en description, qui aborde pas mal ces problématiques-là. Donc vous l'avez compris, une des raisons qui expliquent pourquoi l'Apple TV est un produit plus cher que la concurrence, c'est aussi cette politique sur la vie privée. Les Box Android à 40-50€ sont pas chers du tout, font parfaitement le taf, mais collectent vos données privées. Donc vous payez avec ça. Quelques petites infos bonus sur l'Apple TV, j'avais pas envie de vous laisser qu'avec ça. Un autre point fort, c'est les mises à jour transparentes, c'est-à-dire qu'en 2-3 ans d'utilisation, j'ai jamais vu un seul moment ma Box Apple TV se bloquer pour une mise à jour. Et pour ceux qui le sauraient pas, on peut connecter des manettes à son Apple TV, et on peut en connecter de plusieurs marques. Et si je dis pas de bêtises, par exemple les manettes de PlayStation, les manettes de Xbox, et même les manettes de Switch récemment, il me semble qu'on peut les connecter. Ça permet notamment de profiter avec une vraie manette de plein de jeux Apple Arcade. Alors maintenant, on va se poser une question, quel Apple TV vous devez choisir ? Déjà, il y a deux modèles, une Apple TV 4K et une Apple TV HD. Je vous le dis direct, évitez la version HD, c'est à l'ancienne, et si un jour vous achetez une nouvelle télévision 4K, vous pourrez pas profiter du contenu, donc ça serait un peu con. Maintenant, pour l'Apple TV 4K, vous prenez quoi ? Est-ce que vous prenez la 2017 ou est-ce que vous prenez la 2021 ? Les principales différences entre les deux, c'est la nouvelle télécommande sur la 2021, et la gestion de plus de contenu vidéo, notamment la 4K 60 images secondes. Et moi, j'ai envie de vous dire, la nouvelle télécommande est tellement mieux que l'ancienne que honnêtement, vous posez pas de questions et prenez la 2021. Alors après, si ça peut vous rassurer, moi j'ai la 4K 2017 et j'en suis hyper content. Je me suis jamais senti limité dans les contenus que je regarde, parce que l'intégralité de ce que je visionne est dans des formats vidéo assez répandus et classiques. Maintenant, j'avoue que je pèse beaucoup sur l'ancienne télécommande qui est quand même bien naze. Et j'ai pas envie de racheter la nouvelle télécommande à 60 balles, ça me fait un peu chier. Maintenant, je vous le redis, je vous recommande vraiment beaucoup plus la version 2021. La nouvelle télécommande est mieux et elle aura une meilleure longévité parce qu'elle est beaucoup plus récente. Ah et aussi, vous embêtez pas un 32Go ou 64Go, prenez la version 32Go, en général, on stocke pas grand-chose sur l'Apple TV. Donc voilà, moi ça a jamais été un problème. Avant que vous investissiez dans une Apple TV, je voulais juste citer un petit défaut qui est important. Sur l'App Store, vous aurez globalement toutes les applis dont vous avez besoin, mais ça peut arriver d'avoir des fois une appli qui soit est pas existante, soit mal finie. Et ce truc-là, ça m'est arrivé notamment sur des applications d'anime. Ah le manga, ouais ouais ouais. Ah you quero, you memo, kaki atsune. Et ça m'a gavé parce que j'ai pas pu profiter de ce contenu-là sur l'Apple TV. Donc prenez le temps de bien vérifier que sur l'App Store, vous avez les applis dont vous avez besoin. Alors, j'espère que je vous ai convaincu avec l'Apple TV, mais j'avais envie de faire un petit discours take your time quand même. Parce que si vous ne connaissez pas, bienvenue on est Nowtech, on parle de tech sur cette chaîne, abonnez-vous. Mais surtout, on n'est pas une chaîne qui prenne la consommation à outrance. On est take your time, on prend le temps avec la tech, et si aujourd'hui vous avez une Smart TV ou une Box TV qui vous convient, gardez-la. Maintenant, si l'Apple TV vous intéresse parce qu'elle vous rajoute des possibilités, eh bien je vous invite à pas forcément regarder des Apple TV neuves. Vous pouvez partir sur de l'occasion, et même la version 2021 a déjà de l'occasion. Au moment d'écrire cette vidéo, il y avait des Apple TV 2021 dispo sur Amazon en occasion. Ça permet d'économiser 15 euros, ça évite d'acheter du neuf tout le temps, et c'est cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous aurai convaincu, et on vous dit à la prochaine. Ciao !